J'ai trois joueurs extraordinaires devant, ça joue juste et ça joue les uns pour les autres et c'est très agréable à voir évidemment. Hello à tous, ravis de vous retrouver dans la quotidienne historique Paris Saint-Germain qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Intraitable avec le Maccabi Haïfa, 7-2 au Parc des Princes, la dernière fois qu'ils ont inscrit au Tambut en Europe, les Parisiens, c'était en 2000 face à Rosenborg, ça date. L'ancien du PSG, Mevlut Erding, était présent, conquis par le meilleur coach Christophe Galtier, mais lui, il garde son humilité. Ça serait prétentieux de penser qu'on a la meilleure équipe du monde. Dans cette compétition-là, il y a des adversaires de très grande qualité et on verra bien ce qui se passera. Vous savez, un coach, il prend très peu de plaisir parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. J'ai vu les joueurs prendre beaucoup de plaisir, ça c'est très important et il faut que ça continue. Tenez, quatrième fois que la M&M marque sur un même match, doublé de Kylian Mbappé, doublé de Léo Messi. Décisif l'argentin pour son 50e match sous les couleurs parisiennes, MVP impliqué sur 4 buts hier. Il est surtout devenu le seul joueur du top 5 européen à inscrire au moins 10 buts et délivrer au moins 10 passes décisives cette saison. Regardez, il a fêté ça avec une petite binouze à la main dans sa story, le fou incroyable. Moins ouf, Neymar a écopé d'un carton et pour accumulation de jaune, résultat, il va louper la prochaine rencontre de Ligue des Champions. Mais c'est un petit malin, pourquoi ? Parce qu'au moins, il est assuré à ce niveau-là de disputer l'huitième de finale. Allez, pas folle la guêpe regardée, du coup au classement, le Paris Saint-Germain conforte sa place de leader. La Juve, son prochain adversaire, est éliminée, mais le coach Allegri devrait tout de même rester en poste. Et ouais, il y a l'Europa League qui se précise. À part ça, défaite du Real Madrid contre Leipzig, les Allemands se sont fendus d'un tweet, celui-ci. À la Leipzig, un rapport au slogan des Madriliens, c'est pas très cool ça. Pas de succès pour Manchester City à Dortmund, bah ouais, Allende avait un peu de fièvre, un petit père. 0-0, dont un péneau raté de Mahrez et on en est là. 25 pénaltys ratés sur 80 possibles sous l'ère Guardiola, personne ne fait pire sur cette période. Et forcément, Pep, c'est la fin du monde pour lui. Je ne sais pas combien de millions de pénaltys nous avons mis, et c'est un problème grand. Quand vous les mis, c'est difficile. Bon, il ne s'inquiète pas, Pep Guardiola, on va se changer les idées avec un petit football vrai. D'où Brazio ? Et oui, Atletico Paranens face à Palmeiras. Et même si l'Atletico a perdu, on a vu cette superbe ouverture du score frappasse signée Matheus Félix. En cinquième division anglaise, Wrexham contre Halifax, Benthozer pique du droit pour nous offrir ce bonbon. Allez, c'est à l'OM de jouer ce soir à Francfort à 21h. Cette semaine, le père de Gerson a affirmé que son fils quitterait Marseille si jamais il n'était pas considéré par les Fosséens. Réaction non pas d'Igor Tudor. De Valentin Rongier, son coéquipier, lui, on ne sait plus s'il est joueur ou entraîneur, le gars. Vous savez, c'est dur d'être un joueur de foot. C'est aussi dur d'être un coach parce qu'il faut faire des choix. Voilà, Gerson joue un petit peu moins en ce moment, mais ça n'enlève rien à ses qualités. On est content de l'avoir avec nous. Après, ce qui se dit sur son avenir, ça ne nous regarde pas vraiment. Son papa, je crois que c'est son agent. Donc voilà, s'il a décidé de parler, libre à lui. Bon, puisqu'on a le coach avec nous, dites-nous, coach Rongier. Il y a encore un mois, on ne pensait pas que l'OM pourrait se qualifier. Et là, c'est possible. On n'a pas commencé la campagne en se disant, non, 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 il faut absolument qu'on gagne un match. On savait qu'en faisant ce qu'on faisait chaque week-end, on allait en gagner parce qu'on a des qualités. On est une équipe forte qui joue bien ensemble. Bien évidemment, c'est important de gagner des matchs, surtout en Champions League. Et il nous en reste deux. Et on espère que ce sera deux victoires. Et je vous pose la question du jour qui vous permettra peut-être de remporter deux FIFA 23. Si votre réponse est choisie, quel est votre pronostic pour ce Entracht Frankfurt contre l'Olympique de Marseille ? Vous nous dites buteur, score, peut-être carton jaune, même ou carton rouge si vous voulez. Vous nous dites tout. Et demain, on sélectionnera deux commentaires. Puisqu'on parle de cette rencontre côté allemand, il y a notre Frenchie Randall Kolomoanyi qui est la recrue. Et Stival est recrue également des Bleus avec qui il peut encore rêver de disputer la Coupe du Monde, pourquoi pas ? On a passé une journée avec lui et il s'est longuement confié à notre Mammouth Traoré national. Extrait. Qu'est-ce que vous promettez de faire si vous êtes champion du monde ? Ça, c'est une bonne question. Parce que moi-même, je ne sais pas. Je vais me faire le tatouage de la coupe. Ici. Tout ça. Ah ouais ? Ouais. Si je la gagne, c'est sûr. La vidéo dans son intégralité est à retrouver sur notre chaîne. Elle est dispo dès maintenant. Allez-y, allez super. Oh là là, ce soir, c'est aussi le match d'anthologie qui se précise. Entre le Barça et le Bayern, les Catalans 3e de leur groupe n'ont pas leur destin entre leurs mains. Il faudrait surtout une défaite de l'Inter face au Victoria Pleasant pour garder espoir. Du coup, chez El Chiringuito, hier, d'entrer en prenant l'antenne, ils ont brillé. En tout cas, du côté du Bayern, ils sont près de chez près. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Müller qui a envoyé un petit message à son ami Lewandowski. Hier, je vous demandais quelle destination correspondrait le mieux à Zinedine Zidane qui a avoué être bientôt de retour. Zamekinho, tu le vois aller à la Juve qui n'est pas en grande forme avec Allegri Zizou pour aider les Juventis à retrouver leur jeu grâce à son caractère d'âle pour toi. Ça ne fait aucun doute, l'histoire de Zidane va s'écrire avec l'équipe de France. Tu penses que Dédé est en fin de cycle et que Zizou peut amener une bouffée d'air frais et de nouvelles couleurs ? Tant qu'il reste bleu, ça me va. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne ce soir au Olympique de Marseille à 21h à Francfort. On va tous débriefer demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501